Musique Aujourd'hui dans Envoyé Normal, l'addiction à l'achat, un drame bien réel pour ce jeune homme, désormais incarcéré à la prison de Saint-Esteve-les-Cailloux. On va tuer mon c***** ! Une enquête exclusive, 3 minutes inside, réalisé en 3 minutes inside. A quel moment vous avez compris que vous étiez addict ? Ouais j'ai rien compris, je suis tombé dedans tellement jeune. Et c'est quoi le pire que vous ayez fait pour assouvir votre passion ? Franchement, je me suis abonné à abriser ma vie ! Non ! Non ! Allons-y ! J'vois ! Non ! Poupouping ! De m***** ! De m***** ! Pity de m***** ! Ouf ! C'est littéralement bon ! C'est... Chion ! Bye ! Jambour, jambour à tous ! Ah ! Aujourd'hui, de nouveau, une carabineuse Gwarna ! Et comme vous êtes des gens extrêmement attentifs et pas du tout débiles, vous l'avez lu dans le titre ! Alors ouais, je sais que j'aurais pu faire les deux en un seul épisode, mais j'en ai plus d'avance, et là je suis tellement le dos au mur que je chie du placo plat, en ce moment, donc... Voilà, je fais ce que je peux. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, Gwarna, c'est une entreprise de très 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 longue tradition. Avant d'être l'entreprise fabricante d'armes qu'on connaît tous, c'était une manufacture royale d'armes. Bon, malheureusement, elle a fini par se politiquement correctiser à la vitesse de l'éclair à partir de 1959, ce qui fait que, bah, tout le monde a un peu oublié que c'était des bijoux d'ajustage, des merveilles de technologies, avant d'être des bêtes machines à découper du liseron, là, hein. De 1915 à 1932, Husqvarna a fabriqué la modèle 45 en 45-70 Government. Oui. Un calibre dont j'ai chopé le virus, grâce à John W.B. Taylor, qui m'accompagnait sur les Big Iron, rassurez-vous, il n'est pas mort. D'ailleurs, je me dis qu'il faudrait peut-être que j'arrête de lui pour lécher la glotte, parce qu'à force, ça me coûte cher en jeu d'outils, ces conneries, là. Un calibre, le 45-70, qui, il faut admettre des connes zéro. Alors certes, c'est un gros slug, c'est une limace qui se balade péniblement entre 400 et 700 ms pour les charges les plus standards en PN et PSF, mais qui développe tout de même de 2300 à 4700 joules, ce qui est donc plus que la 500 Smith & Wesson Magnum et la 357 Magnum. Oui, oui. Alors, faut admettre, c'est ce que je vous disais lors du précédent épisode, encore une fois, cette culasse n'a aucun système de verrouillage autre que l'appui pur sur la tranche du boîtier. C'est vrai qu'avec nos standards, qui globalement existent depuis qu'on a abandonné le 1874 grain, qui a été notre dernier réglementaire à faire ça, c'est pas ultra rassurant de tirer une 45-70 dans un truc qui se verrouille nulle part. Comme je vous le disais lors du précédent épisode, il n'y a aucune contrainte circulaire sur la culasse, elle ne risque pas de s'ouvrir toute seule. Effectivement, de temps en temps, avec le recul, ça peut s'ouvrir tout seul, vraiment, sur les modèles complètement à la ramasse, avec des ressorts qui sont complètement pourris. Les Husqvarna ont des ressorts d'excellente qualité qui ne pourrissent pas comme ça. Très de plaisanterie, nous allons tirer. Alors, aujourd'hui, j'ai une petite sélection de givres pour mes amis, derrière la caméra. Alors, nous allons commencer par du 300 grains H&N. Alors, c'est la même charge dans toutes les cartouches. Je veux, en fait, je n'avais pas tout à fait, tout à fait terminé mes essais et donc je veux savoir s'il y a une vraie différence. Donc, je vais essayer de ne pas tirer comme un sac. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc, il faut reconnaître, avec certaines 45-70, ça peut être un tout petit peu chiant de chambrer, mais rassurez-vous, c'est uniquement lié à mon exemplaire parce qu'il a fallu que je refasse un truc dessus. C'est parti. Et là, ça ne va pas être la même salade. Donc, encore une fois, c'est un canon qui est très lourd, très long. Il pioche énormément vers l'avant, ce qui aide, on est bien d'accord, mais ça reste une 45-70 dans un flingue qui est relativement léger. Relativement léger par rapport à la gamme d'armes qui, normalement, tire le 45-70. On est bien d'accord. Ah, je ne me souvenais plus, putain ! Ah, vache ! Vache, vache, vache ! Et c'est que du 300 grammes. Bon, allez, c'est reparti. Puis alors, il y a un souffle, putain ! Ça, c'est impressionnant. Oh ! Ça, alors, je ne vais pas vous dire qu'elle pousse. Celle-là, elle cogne, pour de vrai. Mais, bon, ce n'est pas excessivement désagréable non plus, mais bon, c'est bon. Alors, je vois... Alors, oui, je galère à les extraire. C'est normal, c'est parce qu'en fait, je vous en reparlerai, mais j'ai dû refaire l'extracteur et donc, depuis, ça déconouille un peu. Voilà. Alors, j'ai l'impression que je suis relativement bien groupé sur le 300 grains. Donc, on va voir après ce que ça donne avec les autres OG. Donc, bon, mécaniquement, cette carabine, globalement, il n'y a rien qui change fondamentalement par rapport au modèle 35. C'est toujours le même type de queue de détente, très légèrement spongieux. Il y a toujours la fameuse sûreté de rappe aux deux points, qui est encore une fois exactement celle du Moser 96. Les marquages, etc. Les organes de visée sont les mêmes. En revanche, un truc que j'ai oublié de dire lors du précédent épisode, mais qui reste super important. Il y a une pièce dont il faut se méfier sur ces carabines. Toute la gamme. Toute la gamme. C'est le même bordel. Donc, vous enlevez votre culasse en appuyant tout simplement sur la queue de détente. Là, c'est super simple. Et vous obtenez donc votre culasse avec ici votre extracteur qui, comme vous pouvez le voir, est monté sur une queue d'aronde mobile. Et donc, il tourne et à la toute fin, il y a une magnifique échancrure pour lui permettre de se barrer. Alors, d'une part, il faut éviter de lui mettre trop de contraintes sur la gueule. Je suis témoin que c'est super dur à refaire. Ceux-là, en particulier, ils sont super durs à refaire. Déjà, les extracteurs ressort, les extracteurs lames, de manière générale, c'est casse-couille à refaire. Mais alors, ceux-là, en particulier, ils sont immondes. Ensuite, comme vous pouvez le voir, ils tournent facilement et ils tombent facilement. Et si vous les paumez, il n'y a pas de pièce de rechange pour les Husqvarna. C'est cuit. Ça n'existe pas. On ne retrouve pas ces extracteurs-là. C'est fini. Il y en a tellement qui ont été paumés. Croyez-moi, toutes les pièces de rechange, elles sont parties. Ça vaut, en particulier, pour les gens qui stockent leurs armes culasse sorties et qui stockent les culasses à part. Je ne vise personne, mais par exemple, celui qui me l'a vendu. Voilà. Alors, selon moi, je fais un petit aparté, le stockage des armes culasse sorties, culasse à part, c'est le pire truc qu'on puisse faire. Déjà, un, les ressorts sont bandés en permanence sur une grande majorité de culasses. Sur celle-là, voilà, là, le ressort est débandé. C'est facile. Hop, je la remets comme ça avec une main. Il y a certains flingues, il faut y aller à la pince et à l'étau pour les remettre en position sans effet de levier. Ensuite, pour ceux qui font ça parce qu'ils ne veulent ou ils ne peuvent pas attacher leurs flingues, à moins vraiment d'être obligés. Auquel cas, bon, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais ceux qui veulent juste garder leurs flingues comme ça, non attachées, les flingues sont volables, en fait. Ils s'en branlent, les mecs, d'avoir les culasses ou pas, ils vont se tirer avec les flingues. Ils ne vont pas se poser la question. Ça ne leur servira à rien, certes, mais vous aurez perdu vos flingues. Ensuite, évidemment, une fois que l'arme n'est plus sa culasse, quelle que soit la position dans laquelle elle est, la poussière rentre là-dedans à l'infini. Pareil pour les culasses qui vont frotter, se détériorer, etc. On va perdre des bouts, en plus. Et puis, un, pour ceux qui ont trois armes, ça va. Pour les mecs comme moi qui en ont plus de 200, allez retrouver la culasse numéro 163,5 et demi d'un modèle que vous avez en quatre exemplaires. Voilà, je vous dis ça parce que j'ai été obligé de le faire à un moment, mais je vous garantis, ça ne va pas durer une semaine. Au bout d'une semaine, je pétais des câbles. Donc voilà, ceux qui vous assurent que le stockage, culasse démontée, flingue à l'air libre, c'est le mieux. Ce n'est définitivement pas les pingouins qui glissent le plus loin. Bref, reprenons le tir dans la joie et la bonne humour. Donc, nous passons cette fois sur des Hornady. Oui, je sais, j'ai du pognon à perdre. Non, je déconne, je n'en ai absolument pas. Des Hornady grains. Cette fois, ce sont des Hornos. Les précédents, c'était des Tronconic. Ah ouais, une petite patate là quand même. Alors, je ne sais pas du tout où je suis. Alors, je suis navré, les Hornady, j'en ai qu'une. C'est-à-dire que l'autre me fait des Light Strike et j'ai l'impression que j'ai pulvérisé mon amorce à force. Alors, attendez voir, je vérifie vite fait quand même où est-ce qu'elle est allée se loger parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup moins d'un brûlé qu'avec le 300 grains. Ah ouais, effectivement, c'est mieux. C'est mieux. Alors, c'est peut-être moi. Là, vraiment, il aurait fallu que j'en ai une deuxième mais bon, je n'en ai pas de deuxième. J'ai la flemme de redescendre. Franchement, je suis désolé, j'ai la super flemme. Mais on va dire que pour l'instant, le 350 grains, évidemment, c'est les Ogivore Maddy, c'est les FMJ. ah, ouais, ok. Comme je l'ai dit, évidemment, sur la Model 35 en 30-30, les charges coulent. Sur les charges, coulent. Vraiment coulent. Oui, c'est censé prendre les manufacturées et théoriquement, ça les prend. Ceci étant, ce sont des armes d'un certain âge qui ont servi. Les Suédois sont connus pour tirer beaucoup donc elles ont servi. Elles sont souvent dans des très bons états mais elles ont servi. C'est un peu comme dire à un zoophile que tu as un chat dans la gorge. C'est innocent mais ce n'est pas prudent. Allez, on va passer sur nos dernières cartouches. Donc cette fois, ce sont, alors je ne sais plus si ce sont des H&N ou si ce sont des coulées. Si ce sont des coulées, c'est des coulées Liman et elles font 400 grains. Donc c'est le plus lourd que j'aurai pour cet épisode. Allons-y mon kiki, je vais souffrir. C'est exactement comme pour la 30-30. j'ai acheté cette carabine parce que je voulais une 45-70 parce que c'est pareil, c'est un calibre putain c'est lourd. C'est un calibre auquel j'ai pris goût mais je ne voulais pas une levier de sous-garde. J'aurais pu me prendre un trapdoor qui soit éprouvé PSF, certes, mais ça vaut les yeux de la bite alors que ça, franchement, ça va, on en trouve que je n'en ai pas parlé pour la modèle 35 en 30-30 mais ce sont des carabines qui sont encore à des prix relativement sympas. C'est-à-dire que quand c'est un escroc, vous les trouvez à 800 et puis quand c'est un mec cool ou une bonne affaire, vous les trouvez à 500 ou en dessous. Ça va, moi je trouve pour une 45-70 c'est cool, franchement. Même monocou. De toute façon, là, j'apprécierais moyennement que ce soit plus que monocou, vous voyez. bon, c'est, le 45-70 c'est un calibre qui tamponne dans cette arme-là. Ça tamponne un peu, je dois admettre, je vais, bon allez, j'essaie une dernière fois voir si cette putain de l'ornadie de merde peut bien, enfin, c'est pas l'ornadie, le problème, c'est la cartouche qui, la morse qui déconne. Si elle veut bien partir, non, et comme vous pouvez le voir, je fliche comme un enculé quand je tire avec cette carabine parce que, bah ouais, c'est vif. Donc, évidemment, pour l'ergonomie, on reprend exactement ce qu'on a dit sur le modèle 35. C'est excellent, les poignets pistolets sont très agréables, les crosses, bien que purement basiques, sont bien, les finitions sont excellentes. Tout ça, c'est très sympa, c'est une gamme d'armes qu'il faut avoir. Les collectionneurs, ils retrouvent leur compte, les tireurs vont y trouver leur compte, les chasseurs, j'en sais rien, pardonnez-moi, mais je m'occupe pas de vous sur cette chaîne. Mais pour les tireurs et les collectionneurs, c'est excellent, ce sont des armes de caractère, elles ont tendance à avoir leur petite particularité de caractère selon les exemplaires, pourtant ce sont des modèles de série, mais bon, voilà, tu sens bien qu'il y a des petites différences selon les unes selon les autres, il y a des variantes. Franchement, c'est sympa, c'est super sympa à avoir, moi je trouve ça beau, en plus, ce sont des carabines qui sont super élégantes et franchement, je kiffe. En plus, j'aime bien les armes suédoises de manière générale, le Mother suédois, notamment, aurait été un de mes premiers amours et c'est super cool. Alors attendez, juste avant de conclure, il faut quand même que je regarde ce que j'ai fait avec les 400 grains avant de conclure. Et la réponse, c'est rien du tout, j'ai carrément pas touché. Donc manifestement, les 300 grains décalaient énormément à droite, les 400 décalent peut-être énormément à droite, allez savoir, ou c'est peut-être moi qui flinch à chaque fois comme un enculé, mais ça m'étonnerait parce que c'est quand même très régulier. Bon, ben voilà, dans l'immédiat, j'ai tendance à dire que je vais plutôt privilégier les 350 si j'ai envie de faire du tir de précision et les 400 si j'ai envie de me faire mal. C'est cool, en plus, c'est très facile à recharger, enfin, c'est très facile, ça peut être technique, on est bien d'accord, mais d'un point de vue purement physique, c'est très facile à recharger, le 45-70, c'est super sympa, c'est assez polyvalent et donc il y a de quoi faire. Mais non, je déconne, allez, amusez-vous bien, à la prochaine, ciao ! Bon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a brisé ma vie, putain ! C'est quand même bien la première fois que je me sers d'une bouteille de plastis pour faire la mise au point, ça se voit que c'est pas chez moi. Alors juste au cas où je tiens à signaler pour le bêtisier que je n'ai jamais eu les clés de ses menottes. Parce que, en fait, là je suis dans une cave sous terre, je crois qu'on me retrouve pas avant deux jours. Allez, mais ouvre-toi, saloperie ! Je suis tombé dedans tellement jeune. Oh putain, c'est nu.